Quand j'étais petit, naturellement, ma grand-mère, elle me berçait avec Pouchkine, comme tous les enfants russes. Et quand elle me berçait avec les contes de Pouchkine et avec Jeanne Oneguine, et j'avais trois ans, je connaissais par cœur Jeanne Oneguine, pas tout le roman, mais enfin de longues parties. Et comme s'il n'y avait rien de particulier à ça, tous les enfants de l'intelligentsia font ça. Et quand ma grand-mère qui me berçait s'endormait elle-même, et que moi je ne dormais toujours pas, je lui disais, tu sais, grand-mère, va te coucher, moi je vais me bercer tout seul. Et donc ma grand-mère s'éloignait un petit peu et elle entendait que je me berçais avec des vers de Jeanne Oneguine. Et donc elle a appelé Est-Fоворas-Th ouf, or c'est sa petite, celle-ci. C'est ce vénère, c'est ce que vous dites. Et donc elle a appelé à la fête de la fête de la fête de la fête, la fête de la fête de la fête de la fête, et c'est un pote, bien sûr, c'est l'esprit où je m'envole. Et c'est l'esprit un peu plus, je ne vous inquietais. Et c'est un peu plus de la fête de la fête, et c'est plus tard, que je me l'indretiens, c'est plus tard, c'est un peu plus tard. Une vie, une œuvre Александр Сергеевич Пушкин Dans la chambre rouge, une armoire mystérieuse. Mais avant l'armoire mystérieuse, autre chose. Un tableau, dans la chambre de ma mère. Le duel. La neige, les branches noires des arbustes. Deux hommes tout noirs qui en raccompagnent un troisième. Ils l'ont pris sous les aisselles, jusqu'au traîneau. Et un autre encore, de dos, qui s'en va. Pушкиne, celui qu'on emmène. Dantes, celui qui s'en va. Dantes a provoqué Pушкиne en duel. C'est-à-dire qu'il l'a tiré sur la neige. Et là, près des arbres noirs et nus, il l'a tué. Sur Pушкиne, j'ai d'abord appris qu'on l'a tué. Après, j'ai appris que Pушкиne est un poète. Et que Dantes est un français. Dantes a détesté Pушкиne parce qu'il n'arrivait pas à faire des poèmes. Il l'a provoqué en duel. C'est-à-dire qu'il l'a tiré sur la neige. Et il l'a tué. Un coup de pistolet dans le ventre. J'avais trois ans. Je comprenais que le poète a un ventre. Et je pense à tous les poètes que j'ai pu connaître. Ce ventre, qui est souvent mal nourri. Et dans lequel on a tué Pушкиne. Je ne m'en souciais pas moins que de son âme. Le duel de Pушкиne a fait naître en moi la sœur. Je dirais plus. Il y a quelque chose de sacré pour moi dans le mot. Ventre. Même le plus simple, mal au ventre. Empli d'une compassion bouleversée. Qu'exclue tout humour. Ce coup de feu. C'est nous tous qu'elle a blessés au ventre. Marina Tzvetaeva. Mon Pушкиne. André Markovitch. Pушкиne, c'est ça. C'est l'enfance. C'est-à-dire que. Il y a, comment vous dire. Il y a l'air qu'on respire et il y a Pушкиne. Et c'est la même chose. Et donc, je sais absolument que Pушкиne est le plus grand poète qui ait jamais vécu. Bon. Je sais que cette phrase est absurde. Parce que qu'est-ce que ça veut dire pour un non russe, le plus grand poète qui ait jamais vécu. C'est une phrase simplement absurde. Et malgré tout, je sais ça. Et pourquoi ? J'en sais rien. Je suis né avec ça. Et voilà. Et ça sera comme ça. Et comment expliquer ça ? Je ne sais pas. J'allais vers vous. Mes voeux secrets m'accompagnaient en folle danse. C'est à ma droite que courait la lune. Pronostique de chance. Je m'en venais. 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 ce couteau et en plus il y a un plumier très intéressant avec le petit noir à côté gauche c'était le plinque et l'autre c'est un peu de sable pour sécher voilà il ya aussi dans le bureau de pouchkine il ya aussi sa bague de merode une montre et trois cannes il ya évidemment il ya beaucoup de portraits de ses amis comme jokovski comme des vigues et d'azim ski il ya une grande horloge qui a été arrêté par le docteur d'anzas de son ami d'anzas à l'heure de sa mort donc c'était quatre heures moins qu'à il est décidé m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit Sous-titrage ST' 501 «Что тревожишь ты меня? Что ты значишь? Скучный шепот? Укаризна или ропот мною траченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу». Субтитры создавал DimaTorzok 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 A travers Pouchkine Comprenez? Tous les écrivains russes Tous Sauf deux On parlait de Pouchkine Et ces deux là Sont Tolstoy, Léon Et Chekhov Tolstoy c'est normal Parce que c'est la prose Lui c'était la prose Et Pouchkine c'est la poésie Ca sert à rien la poésie Mais le fait même qu'il en parle pas le grandit. Tous, parlant de Pouchkine, parlent d'eux-mêmes. Et pas de Pouchkine. Et donc, c'est à chaque fois un texte passionnant pour comprendre l'écrivain en question. Mais, c'est pas que tous les écrivains ont parlé de Pouchkine. Toutes les époques ont parlé de Pouchkine. À chaque anniversaire de Pouchkine, que ce soit l'anniversaire de la naissance, de la mort, de l'anniversaire de sa bonne ou de la grande cousine, il y a des dizaines et des dizaines d'articles, des dizaines, qu'est-ce que j'en compte ? Des millions d'articles dans tous les organes de presse. Et ça, de tout temps ? De tout temps. Depuis la mort. Depuis 1837. Et donc, je me suis dit, ce serait très intéressant de prendre des articles typiques. Et de voir, qu'est-ce que c'est que l'époque ? Par Pouchkine. Et je ne sais pas, est-ce que c'est prudent de dire combien il y a de volumes et comment le faire ? Mais, disons, il y a cinq volumes, il y a cinq grandes époques. Il y a 1837, c'est la mort. où tout à coup, les gens se rendent compte réellement qu'il a existé. Et là, il y a eu, où il y a un manque. Où les gens disent, mais mince, mais qu'est-ce qu'on a perdu ? C'est l'Hermontov. Après, il y a une longue période de fluctuation, jusqu'en 1880. Où les gens discutent sur la portée de Pouchkine. Sur est-ce que Pouchkine est important, pas important, qu'est-ce qui compte ? Où il y a, par exemple, un écrivain comme Piss, qui est un, comment dire, un positiviste, qui dit que Pouchkine est beaucoup moins important qu'une paire de bottes. Et ça, c'est resté dans la culture russe comme le signe même de l'inculture, de l'horreur, de ce qu'on appelle la Pissarivtchina. C'est monstrueux. Dostoyevsky a écrit les démons contre cette phrase-là. En 1880, il se passe que à Moscou, on inaugure une statue à Pouchkine. Et le comité d'inauguration demande à plein d'écrivains de participer. En particulier, à Dostoyevsky. Et Dostoyevsky fait un discours programme. Son discours sur Pouchkine qui est perçu tout de suite par les gens qui l'écoutent comme l'acte fondateur d'une certaine culture russe, d'une certaine Russie, d'une certaine compréhension de la Russie. Ce qui est formidable dans toutes ces choses-là, c'est que les choses se passent tout de suite. On comprend les choses dans leur portée réelle tout de suite sur le coup. «Я помню чудное мгновение, «Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В том линиях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный, расселит...» «Апред, я пасе на детали, 1921. 1921, это была война, и последний раз по Блоку, на дистинансе, поэте. Он говорит, что не на русском, но на русском, но на револю, на револю, на револю, на револю, потому что, по Блоку, это было очень важно. И, в то время, все писатели, которые были в Петербурге, были вместе с ним, чтобы signать, и, в том числе, обновленный храм, Et que dit Bloch dans ce poème ? C'est-à-dire, Pouchkine, nous chantions à ta suite la liberté secrète, qui est une formule de Pouchkine. Dans nous la main, dans la tempête, dans le mauvais temps. Le mauvais temps, c'est une métaphore pouchkine de la révolution. Et, aide-nous dans la lutte muette. Voilà. Sur ce, il est mort. Bloch. Bloch, qui est un des esprits les plus extraordinaires de ce siècle, considère qu'à la fin de sa vie, ce qui reste, c'est Pouchkine. Mandelstam avait un tel respect pour Pouchkine qu'il avait peur de prononcer son nom. Puis, il y a, en 1937, un moment passionnant, c'est l'anniversaire de la mort de Pouchkine, qui est fêté en grande pompe partout où il y a des Russes. Et il se trouve qu'il y a des Russes à Paris et à Moscou. Et, le même jour, en février 1937, je ne me souviens plus de la date exacte, il y a un grand réunion dans la salle des colonnes, vous savez, à Moscou, en présence de Staline et de tout le comité central et du bureau politique, de tous les écrivains, disant, Pouchkine est le grand écrivain prolétarien, enfin, bon, bref, je ne dis pas tous les lieux communs, mais ces lieux communs sont intéressants. Et, ne pas comprendre Pouchkine est un crime de l'est-nation. Il dit ça. Et, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'exactement le même jour, à la Sorbonne, l'émigration se réunit pour fêter Pouchkine. Et participe à cette fête, mais vraiment, mais tous les écrivains de l'émigration. Elle dit, mais, c'est ta, qui a écrit à ce moment-là, mon Pouchkine. Plein, 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 plein. Et, en particulier, un grand, grand penseur, mystique, monarchiste, Kartashov. Et que dit Kartashov le même jour que Tichnev, l'écrivain soviétique qui dit que ne pas comprendre Pouchkine est un crime de l'est-nation, il dit exactement, mot pour mot, la même chose. Chacun accusant l'autre de ne pas respecter Pouchkine. Bon. L'idée étant, c'est notre Pouchkine. Pouchkine est à nous. C'est le nôtre. Il y a toute une série d'articles dans la presse soviétique pour dire « nâche » Pouchkine. Ce qui est « nâche », c'est à nous. Et ce qui n'est « nâche », c'est pas à nous. Souvenez-vous du roman de Zamyatine. Oui, nous autres. Il y a « nous » et pas « nous ». Et pas « nous », on le tue. Alors voilà. « Nâche ». Et Kartashov dit exactement la même chose. « nâche », c'est le Pouchkine soviétique. « Nâche », n'est pas à nous. Et il avait de bonnes raisons de dire qu'il n'était pas à nous. Parce que c'est un Pouchkine qui justifiait les purges. Pouchkine était classique. Par conséquent, tout ce qui n'était pas classique ne respectait pas Pouchkine. Par conséquent, il fallait le tuer physiquement. D'où on arrête des centaines d'écrivains à cause de ça. Bon. Donc, Pouchkine devient à ce moment-là une espèce d'idole terrifiante. Parce qu'elle est à la fois... Elle est exactement l'image de Staline. Si vous voulez, il y a une affiche de Staline que tout le monde connaît, c'est « Merci à Staline pour l'enfance heureuse ». Eh bien, Pouchkine, c'est pareil. Pouchkine, tous les enfants le connaissent. Pouchkine devient une espèce de représentant de Staline dans l'éternité. Et de représentant que personne ne peut contester. Parce que tout le monde est sûr que Pouchkine, c'est même pas qu'il est le plus grand poète russe. Mais Pouchkine est. Il y a un verbe absolu là. Point. Tous les autres, c'est des poètes, c'est des écrivains. C'est bon. Lermontov est un poète extraordinaire. Tu as fait un poète grandiose. Mais Pouchkine. Regarde, quand on dit « Nous, Pouchkine. » Ah, bon. Et puis c'est tout. Et je le dis d'autant plus, avec d'autant plus de force que je suis exactement pareil. J'adore, enfin, pas ce ternin, c'est bon, etc. Mais ça ne vaut pas Pouchkine. Pouchkine est la seule terre au sens physique du terme. La seule terre d'unanimité de la Russie. On peut s'étriper dans l'histoire. Mais il y a une chose qui reste, c'est qu'on est d'accord sur Pouchkine. Exegie Monumentum. «Pouchkine est la seule. » 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 « Dissolu n'est peut-être pas tout à fait le mot, mais en tout cas, je dirais, une vie pleine de vie. » La biographie de Pouchkine, lui a, je crois au moins en France, beaucoup nuit, dans la mesure où elle a fait écran à son œuvre. Il y a un certain nombre de choses pittoresques dans cette vie. Il y a des aspects tragiques. Et raconter la vie, ou comme on disait autrefois, la vie passionnée de Pouchkine, cela permettait au fond d'oublier que l'essentiel de son existence s'était passé entre son papier et lui. «Pouchkine est la seule. » Jean-Louis Bacchès On dit qu'il est le fondateur de la littérature russe, ce qui peut se défendre. Il est, si vous voulez, le premier écrivain russe réellement lisible. Quelque chose comme ce qu'est pour nous, ou pour les jeunes gens de maintenant, Voltaire. Les textes antérieurs sont de plus en plus éloignés, archaïques, difficiles d'accès. Non, je devrais oublier, j'oublie Molière, bien sûr. Mais Pouchkine est probablement le premier écrivain russe qu'on puisse lire. Les autres ont vraiment l'air d'archaïques. Avant lui, ils ont l'air de relever du Moyen Âge, même des gens qui ont une perruque à marteau. D'autre part, il a réellement lancé un certain nombre de figures dont ses successeurs ont rêvé et dont on rêve toujours. Par exemple, il a lancé le mythe de Pétersbourg. Il n'a pas fondé Pétersbourg, mais l'image de cette ville qui a été, comme il dit lui-même, fondée sur la mer, de cette ville entièrement artificielle, construite sur du sable, au bord d'une rivière qui est capable de débâcles, d'inondations, d'agressions variées. C'est cette image d'une ville artificielle au milieu de laquelle on rencontre le cavalier de bronze, la statue de Pierre Legrand, cette ville qui est une ville fantastique. C'est un peu une ville où le spectre en plein jour raccroche le passant, comme dit... C'est lui, réellement, qui l'a inventée et qui l'a alléguée à Dostoyevsky, à Bloch, à Birly, enfin, le Pétersbourg de Birly descend tout droit du cavalier de bronze qui est le dernier grand poème de Pouchkine. Le fait que Pouchkine apparaisse comme un grand poète national russe, au fond, c'est un sujet d'étonnement. Parce que on peut se demander pourquoi, pour quelles raisons il a été, en quelque sorte, statifié dans cette... dans cette dimension nationale. En amont de son oeuvre, ce qu'on constate, c'est l'abondance des sources d'inspiration étrangères. Pouchkine avait une culture phénoménale. Il avait lu à peu près toutes les grandes oeuvres françaises qui l'ont précédée, du XVIIIe siècle, non seulement les oeuvres de nos philosophes, mais également les oeuvres des poètes mineurs de l'époque, des poètes qui sont tombés dans l'oubli aujourd'hui, mais qui, pour lui, ont eu beaucoup d'importance. Je pense à Parny, Millevoix, Delisle, Bécouchard-Lebrun, Marie-Joseph Chénier, le frère d'André Chénier. André Chénier, ça viendra un peu plus tard. Bon, il les connaît très bien, il les a lus, il les a appréciés, ils auront une grande influence sur son oeuvre, notamment sur son oeuvre de jeunesse. Et puis, il connaît également les grands poètes italiens. Il connaît fort bien Dante, il connaît Petrarch, L'Ariost aussi. L'Ariost, bien sûr, le tasse. Il reprend d'ailleurs les octaves, enfin, les lusennes de L'Ariost. Exactement, il s'inspirera de L'Ariost pour créer l'octave russe, notamment dans la Maisonnette de Kolomna. Et puis, un peu plus tard, un peu plus tard, il s'intéresse à la culture anglaise. Alors, il découvre, avec ravissement, avec une espèce même d'exaltation à un certain moment de sa jeunesse, à partir de 1820, il découvre Lord Byron. Et là, c'est l'illumination. Une illumination qui ne va pas durer très longtemps, 3-4 ans à peu près, mais tout de même, là aussi, une influence considérable. Et il lit Shakespeare, bien sûr, qui va en partie conditionner la composition de Boris Godunov, du grand drame historique, dont il dit lui-même que c'est un drame shakespearien. Donc, il y a une multitude de sources d'inspiration possibles qu'on retrouve dans son œuvre. On pourrait presque dire qu'à chaque page de son œuvre, on peut reconnaître une réminiscence littéraire, une influence française, anglaise, italienne, etc. Et pourtant, c'est neuf, c'est original, c'est pleinement pouchkiniens. Donc, il a une telle capacité d'assimilation de ces cultures diverses qu'il en a fait, comme aurait dit Montaigne, son propre miel. Et vraiment, bien sûr, le spécialiste reconnaît les influences, mais elles ont été comme gommées, effacées, dominées par le génie pouchkiniens. Si on regarde maintenant en aval du personnage après sa mort, le destin de son œuvre après sa mort, que constate-t-on ? Eh bien, qu'il n'a ni disciple, ni imitateur. Oh, il y a bien les influences diverses de pouchkine sur tel ou tel grand écrivain russe, bien sûr, mais c'est épargne, si vous voulez, et on ne peut pas dire qu'il existe dans la littérature russe une véritable filiation pouchkineienne. Et néanmoins, pouchkine est le grand poète russe. Le grand poète russe. dans un désert obscur j'ai ruit. Le séraphin aux ailes déployées à la croisée des chemins, ma part, de ses doigts légers comme le rêve, mes paupières les fileront. Et prophétiques qu'elles tressaillirent, ainsi qu'un ingle effarouché. Mes oreilles les fileront, elle est remplie de bruit, de son, et j'entendis les ciels frégnés. Je vis l'envol des anges sur les montagnes, les reptiles rampant dans les abysses. Et j'entendis croître la vigne. Et il se pencha sur mes lèvres et arracha ma langue pêcheresse, langue oiseuse et hypocrite. Et de sa dextre ensanglantée, il déposa dans ma bouche tremblante le dar omniscient du serpent. Et son glaive m'ouvrit la poitrine pour retirer mon cœur humain. Et il mit une braise enflammée dans mon sein entrouvert. Cadavre, je gisais prostré dans le désert quand la voix de Dieu m'appela. Lève-toi, prophète, regarde et m'écoute car voici ma volonté. Parcours les mers et les vallées et de ton verbe brûle les cœurs des hommes. Dimitri Rafalcki Pouchkine quand même c'est le créateur de la langue russe. C'est lui qui a inconsciemment donné les règles, la loi de la langue. Et pourquoi vous avez choisi ce poème tout à l'heure ? Le prophète ? Oui, c'est celui-là que vous avez choisi. J'ai choisi Le prophète et puis Exegui Monumentum. Ce poème il a écrit sur lui parce qu'il sentait que c'était un génie. Vous savez, son génie était plus fort que lui. Ce n'était pas un égo un orgueilleux mais il était envoyé par sa force de talent. Il écrivait et il chantait. on peut dire que ça chantait tout seul. Il voyait, il sentait que ses poèmes seront traduits et compris par tous les peuples du monde, non seulement par les peuples de la Russie parce que la Russie contient beaucoup de peuples très différents, n'est-ce pas ? Les peuples asiatiques, les peuples de Caucase, n'est-ce pas ? de Sud où il a passé des années en armée et puis c'est magnifique le Caucase. En tout cas, il est vraiment touché par les contrastes de ce pays, la Russie qui est large, vaste. c'est le nord, c'est le sud, c'est le chaud, c'est le froid. Vous savez, même le ciel est là-bas plus haut. Tout, tout semble être plus grand. Alors, cette âme, comme on dit, âme slave, âme heureuse, elle est très large en soi-même. Mais en disant l'âme slave, on se dit, bon, c'est l'âme, c'est le sentiment, c'est le cœur, alors que nous, nous sommes cartésiens, nous sommes la raison. Mais le cœur n'exclut pas la raison, n'est-ce pas ? Bon, alors, pour revenir à Pouchkine, il dépassait son époque, le temps et l'espace. Alors, aussi bien dans ce poème Exegui Monumentum, où il a compris qu'il sera lu et connu par tous les petits peuples et connu et récité par cœur, alors aussi dans le poème Proroc, c'est-à-dire le prophète, c'est aussi un petit peu symbolique. C'est le poète, c'est l'homme simple qui devient spirituel, n'est-ce pas ? Et qui est obligé de répondre la bonne parole, la vérité, la beauté, en étant nettoyé par son chemin d'initiation qu'il passe dans le désert. Aussi bien les yeux, on a les yeux, on ne voit pas, on a les oreilles, on n'écoute pas, on n'entend pas, et le cœur n'est pas ouvert vers les autres, n'est-ce pas ? Et la langue, aussi les mots qui sont les blablas, n'est-ce pas ? Il faut vraiment choisir et peser les mots. Alors cette sagesse m'est guidée pas seulement par la raison, mais par le cœur, par l'amour. Ça, le prophète qui lui-même, Pouchkine, il ne peut pas ne pas répandre ça dans le monde entier. Il n'a pas de frontière. Ni de temps, ni d'espace. Peut-être que ça serait bien que je vous lise un poème. C'est un poème qu'il a écrit en 1929, quand il était au Caucase. «Pour 2, «Pour 2, «Пour 3, «Пour 3, ne trévogent, et le cœur de l'autre gère et de l'amour de ce que ne l'amour ne peut pas. Je voudrais dire moi-même ce poème. Sur le monde de Géorgie s'est étendue la ténèbre nocturne. Chumit Aragva près de m'envoye. L'Aragva, qui est le fleuve du coin, bruit devant moi. Je me sens triste et léger. Il est triste et léger. C'est comme ça qu'on dit en russe. Mon chagrin, ma tristesse est lumineuse, claire. Ma tristesse est pleine de toi. taboy, ad noi taboy. De toi, de toi seul. O'nyniam aevo, n'i chto ne moucet, ne trévoget. O'nyniam aevo, ma mélancolie, ne torture par rien, ne moucet, ne trévoget, ne inquieter par rien. bon, il sert sa v'nof garit et le cœur de nouveau brûle. Et il sert sa v'nof garit il l'oubit et aime at tavo, parce que on il l'oubit, c'est non ni moucet. Le cœur ne peut pas ne pas aimer. J'ai traduit ça motamment. Et naturellement, l'auditeur ou le lecteur d'une traduction, comment dire, je suppose qu'il sent que les bras lui en tombent, parce que bon, c'est peut-être bien, c'est peut-être touchant, mais enfin bon, c'est pas ça qui fait qu'en Russie, tout le monde sait que c'est le sommet de la langue russe. Bon. Alors maintenant, il y a autre chose. Regardez les sonorités. Là, hom, grouzi, ou, ou, c'est la Géorgie. L'égypte, n'achnaya, m'gla. Et, d'or, la ténèbre nocturne, n'achnaya, m'gla. Et la nuit, c'est le a. Il y a la Géorgie, c'est ou, 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 et la nuit, c'est a. Pchumit, aragva, c'est un bruit, la aragva, c'est un bruit. Quand on entend aragva, le russe entend plein d'autres mots, comme arava, je sais pas, une meute ou quelque chose, un truc très violent. je me sens triste, grusse, mais grusse, c'est la même chose que grusse, la Géorgie. Et, à ce moment-là, on se rend compte que le mot grusse, la Géorgie, c'est encore un autre mot qui est caché, qu'on dit pas. Par exemple, un mot comme grusse, le poids, le fardeau. et de nouveau, le haut. Là, peut-être, ma tristesse est lumineuse, peut-être, c'est quand même, on se rend compte que c'est une formule absolument extraordinaire. Mais, il y a toujours, c'est A, de la nuit. ma tristesse est pleine de toi. Et donc, il y a O et A, pleine. Et donc, il y a les deux qui se retrouvent. Taboy de toi. Tout est écrit pour le O, pour cette espèce d'ouverture sombre. Quel amour, quelle nuit. ma mélancolie est de nouveau ce maïevo, ce O. NICHTO NEMOUCHET, de nouveau le O, et O. Et puis, il y a un autre son, le TCH. MOUCHET, NET TORTURE, NICHTO, rien ne la torture, NICHTO NEMOUCHET. Et c'est le même son qu'il y a dans PITCHAL, la tristesse. NICHTO NEMOUCHET, NICHTO NEMOUCHET, 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 mais de nouveau le O. I SERTS, et le cœur, et tout à coup, le mot cœur, c'est une sonorité qui n'existe, il n'y a que ce mot-là, le E, SERTS. Or, ça veut dire le cœur, simplement. Ce qui n'existe pas, vous voulez dire dans l'autre poème. Dans le reste du poème, il n'y a pas cette sonorité-là. « I SERTS, c'est neuf, GARIT. » Et le cœur, de nouveau, brûle. Et à ce moment-là, on se dit, mais, on a entendu déjà ce son, GARIT. Et qu'est-ce que c'est GARIT ? C'est qu'en fait, il est en Géorgie. C'est un pays de montagne. Et en russe, le montagne, c'est GARA. Mais il n'y a pas de montagne là. Il y a le feu de l'amour. Il y a le feu. Et les montagnes, c'est des collines KHOUME. C'est-à-dire que le cœur amoureux est beaucoup plus fort et beaucoup plus brûlant que toutes les montagnes. C'est idiot de le dire comme ça. Mais c'est écrit comme ça. ILYUB était de nouveau le verbe AIME, qui est le OU. Et c'est là qu'on se rend compte que le OU, c'est GROSIEN, GROSTI. C'est LUBET, c'est AIME. Et c'est une suite de liquide. C'est comme le ARAVA, c'est comme le fleuve. ILYUB était à TAVO parce que NILUBIT ANONYMO, je t'ai, il ne peut pas ne pas aimer. On retrouve toutes ces sonorités-là. Alors, naturellement, l'auditeur russe ne se rend pas compte de ça. C'est instinctif. Je pense que c'est aussi un poème qui est extraordinaire parce qu'il a écrit un récit en prose qui a l'air très banal d'ailleurs quand on le lit. Et il explique qu'en arrivant devant le fleuve, il est bouleversé parce que pour la première fois, il touche une frontière. Il est aux frontières d'un pays immense. Et c'est ce qu'il transpose en faisant un poème d'amour. Mais c'est cosmique. C'est quelque chose de géographique, très concret. C'est le premier affrontement avec une frontière. Donc, ça donne une dimension tragique en même temps. Le voyage à Herzroum, ce que dit François, c'est très juste. Le voyage à Herzroum, c'est comment est-ce qu'on ne peut pas s'enfuir ? Il s'enfuit de Pétersbourg pour aller retrouver ses amis décembristes, enfin, ses supposés amis décembristes, décembristes, dans leur guerre contre, enfin, quand ils sont dans l'armée au Caucase. Et il décrit à chaque fois comment il voudrait s'échapper de Russie. Et comment à chaque fois, quand il traverse un fleuve, il s'avère que c'est déjà la Russie parce que le pays est déjà conquis. Et comment on ne peut pas s'enfuir ? Le voyage à Herzroum, c'est ça. C'est le non-voyage. Il y a cette langue. Et ce qui est absolument prodigieux dans le voyage à Herzroum, c'est en 1829, c'est que d'un côté il y a le texte en prose qui raconte le voyage et qui est une espèce de récit initiatique à l'envers. Puisqu'on raconte comment, en fait, ira tout. Et puis il y a les poèmes. Il y a tout un cycle dont ce poème-là fait partie. Donc voilà. Il y a autre chose. j'y repense. Il y a quelque chose que les Français ne peuvent comprendre qu'avec des notes en bas de page. Vous vous rappelez dans « Les Trois Sœurs » de Tchékov, Masha répète souvent une phrase qui a fait le désespoir des traducteurs. Il est question de la mer et d'un arbre ou d'un chêne vert. C'est une phrase qui, même en russe, pose des tas de questions. Si on traduit littéralement, on obtient « Il y a près de la mer aux oignons un chêne vert ». C'est tout à fait mystérieux. C'est un peu l'équivalent, toute proportion gardée, de la formule du petit chaperon rouge « Tire la chevillette et la bobinette, cher rave ». C'est une formule qui a de fait un sens, qui a une vieille tradition, mais qui est intéressante et fascinante pour d'autres raisons que des raisons de sens toutes simples. C'est une formule qui se trouve au début du premier grand programme de Pouchkine, cette fois celui qui s'appelle Ruslan Eloumela, qui a donné lieu à Opéra comme la majorité des textes de Pouchkine. Et ce prologue stylise, si l'on veut, une certaine tradition de contes populaires, mais il faut bien entendre qu'il s'agit de contes populaires parfaitement vivants et parfaitement vivants ailleurs que dans les villages. Enfin, des contes comme la nourrice de Pouchkine lui en racontait, bien sûr. «Pouchkine du Pouchkine » à ta fenêtre pleuve ou vente tu guettes guettes la tardée et tes aiguilles se font lentes et glissent de tes doux arrêtés. par le portail d'antique âge tu vois s'enfuir le grand chemin. Tourment, pressentiment, présage, oppresse ton fidèle saint. tu vois venir. C'est elle-même d'une certaine façon un mythe. C'est quelqu'un qui a évidemment réellement existé et à qui Pouchkine était probablement d'autant plus attaché que sa famille, ses parents ne semblent pas s'être beaucoup occupés de lui. Et le nom de cette nourrice est lié à des textes de Pouchkine, à des poèmes qu'il a écrits vers 1825 du temps où il était en exil ou en résidence surveillée si vous voulez dans sa terre à la campagne dans les environs de Pskov enfin des mille et des mille de toute ville et de tout journal et c'est à elle qu'il doit entre autres choses une assez bonne connaissance de la tradition populaire, de chansons populaires, de contes qui viennent de la nuit des temps. il a repris d'ailleurs certains de ses contes le conte qui est un petit conte en vert que les petits enfants peuvent apprendre et ne manquent pas d'apprendre qui s'appelle le conte de la princesse morte et des sept chevaliers c'est évidemment l'histoire de Blanche-Neige modifiée l'histoire de Blanche-Neige avec une allure russe et quand Pouchkine a écrit ce conte il connaissait la version de Grimm évidemment à laquelle il a d'ailleurs emprunté un certain nombre de détails mais par ailleurs on sait qu'il a noté on a la trace d'un résumé qu'il a noté vraisemblablement dans cette campagne et vraisemblablement après l'avoir fait raconter à Rina Rediorn ce qui est touchant et intéressant chez Pouchkine c'est que Pouchkine il est devenu enfin Pouchkine il disait qu'il était comme le vent l'écho que lui-même n'avait aucune personnalité mais qui renvoyait des images et on a l'impression que Pouchkine est devenu comme une espèce de cinquième élément de la Russie il y a les quatre normaux et il y a Pouchkine qui est le vent qui est ce qui fait que il y a l'élément humain et l'élément imprévisible et l'élément incontrôlable parce que ce qui est aussi formidable chez Pouchkine c'est que on peut dire on peut trouver chez Pouchkine des poèmes mystiques et Nikita Strouv a absolument raison de dire que Pouchkine était un homme religieux mais moi je peux aussi te donner des poèmes mais tellement blasphématoires il était aussi absolument blasphématoires Pouchkine ne cesse de faire une poésie qui est une poésie concrète qui est une poésie descriptive qui est une poésie vivante proche cénique colorée il n'aime pas les grandes phrases il n'aime pas les mots abstraits il n'aime pas les grands raisonnements maintenant était-il athée c'est extrêmement difficile à dire vous trouverez dans Renéguine tout à fait au passage un vers où il est question de l'hymne de l'océan à son créateur quelque chose de relativement inattendu car Pouchkine parle très peu de ce genre de choses d'ailleurs les lecteurs de les légendes qui sont venus à la littérature russe sont très étonnés de découvrir que Pouchkine n'a pas vraiment la tête métaphysique mais quand la présence du créateur peut prendre un aspect vivant concret pourquoi j'emploie le mot présence Pouchkine peut faire un vers là-dessus s'il y a chez lui angoisse métaphysique il est clair qu'elle l'intéresse bien davantage la question de la survie de la vie après la mort ça a été pour beaucoup de gens dans sa génération pour beaucoup de ses amis une question majeure alors là encore ça n'est pas du tout une question qui est traitée chez lui par raisonnement par syllogisme et par A plus B il n'a pas réécrit la critique de la raison pure mais la vie après la mort c'est quelque chose que l'on peut imaginer il y a dans Honeguine des pages étonnantes sur ce qu'a pu éprouver Lensky ce jeune poète qui a été tué en duel à moins de 20 ans lorsque son aimable fiancé qui est un peu une tête de linotte a trouvé un joli lancier et l'a épousé presque immédiatement et alors il y a tout un tout un rêve autour de ce que l'on peut éprouver dans l'autre monde est-ce qu'il y a de la jalousie dans l'autre monde est-ce que dans l'autre monde on pense encore à ce qui se passe sur terre ou est-ce qu'on est déjà dans une sphère totalement différente est-ce que le laiter c'est un mot c'est un mot grec qui fait partie de toute cette défroque pseudo-classique que Pouchkine emploie comme tous ses contemporains est-ce que l'été est une réalité ce fleuve qui donne l'oubli donne-t-il aussi quelque chose comme une indifférence ou comme un bonheur ce que je vous disais tout à l'heure sur les textes de Gershon notamment sur la sagesse de Pouchkine tourne un peu autour de cela est-ce que passer le miroir le miroir de l'enfée de Cocteau passer le mur c'est entrer dans un monde où celui-ci n'existe plus même à titre de trace c'est je crois là une question qui lui importe mais en même temps vous avez l'autre aspect il y a ce grand poème des années 30 où Pouchkine essaie de deviner il a une expression extraordinaire il essaie de deviner dans chaque jour qui passe l'anniversaire de sa mort future un anniversaire négatif si vous voulez en général en fait l'anniversaire de quelque chose qui est passé mais on pourrait évidemment envisager l'inverse parce que le jour que nous vivons aujourd'hui est le même jour que celui qui verra notre mort et dans ce poème il finit par imaginer son tombeau dans un dans un lieu champêtre sous un arbre où il ferait lui-même partie des feuilles du vent de tout ce monde sensible dans lequel nous vivons la mort étant le le retour à la à la vraie réalité c'est un rêve comme un autre de toute façon il s'agit toujours de rêves qui se voient il s'agit pas il s'agit pas d'abstraction et si le ciel est abstrait et bien effectivement plus on est près du ciel plus il fait froid qui se voient comme un jour Alors, est-ce que Pouchkine est un double de Mozart ? Ils sont morts au même âge. Enfin, au prêche, à quelques mois près. Ce sont des hommes qui ont l'un et l'autre atteint beaucoup plus tôt que n'importe qui une telle maturité, une telle sagesse. On l'a dit à propos de Mozart, on l'a dit à propos de Pouchkine. On a parlé du profond et quasi oriental sagesse de Pouchkine. Ils ont atteint une telle... Oui, maturité, mais le mot est dans Shakespeare. Une telle sagesse qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. On a du mal, effectivement, à imaginer Mozart en patriarche à 70 ans. On a du mal à imaginer Pouchkine à la manière de Goethe. Alors, Mozart et Salieri est un texte tout à fait étonnant. Peut-être injouable, je ne sais pas. Certainement très éloigné de ce que le cinéma récemment a pu faire, ou le cinéma ou le théâtre, ont pu faire avec cette tradition extrêmement contestée selon laquelle Salieri aurait empoisonné Mozart. Et c'est une tragédie qui tourne, comme d'autres... Une tragédie, ça fait 200 vers, même pas. Une tragédie qui tourne autour de l'idée que la grâce est menacée. Puisque c'est Salieri qui dit à Mozart, tu es Dieu, Mozart, et tu ne le sais pas toi-même. Et c'est le même Salieri qui, au même moment, verse du poison dans le ver de Mozart. Au moment où Mozart lui raconte cette tradition que l'on connaît, selon laquelle un inconnu serait venu lui demander un réquiem que Mozart aurait considéré plus ou moins comme son propre réquiem. Et ceci au moment aussi où Mozart raconte une musique qu'il a composée et que Pouchkine a évidemment inventée. C'est une musique qui est entièrement fondée sur un contraste qui commence par une image de joie, de lumière, de jolie nature. Il y a un jardin, une image de jeunesse et qui, d'un seul coup, fait intervenir un événement sinistre. Bon, on voit très bien ce dont il peut être question en musique. Il y a une modulation violente, il y a un changement de rythme, il y a un changement d'instrumentation, je ne sais pas. Enfin, des choses que Mozart fait très bien. Mais je ne crois pas que le texte de Pouchkine renvoie à un texte particulier de Mozart. Simplement, il est emblématique de la façon dont Pouchkine voyait Mozart et dont parfois il s'est vu lui-même, dont il a vu dans Jean, si vous voulez, aussi. Ce très haut moment de félicité quasi divine qui est sur le bord de l'abîme. Pouchkine est parfaitement conscient de la dimension tragique de l'existence, du tragique de la condition humaine, du tragique des passions humaines également. Et il est parfaitement capable d'observer avec une grande acuité et de représenter avec une extrême vigueur tout cette espèce de chaos dionysiaque dans lequel l'homme est plongé. Seulement, il n'en reste pas au tragique et il y a toujours chez lui la possibilité, justement, de dépasser la tragédie. C'est ça qui est extraordinaire et qui peut donner au lecteur un peu rapide, dans une lecture un peu rapide, l'impression d'un optimisme spontané et permanent et coulant à jet continu. Donc c'est autre chose. C'est que de la tragédie et du chaos, il fait de l'ordre et de la lumière. Mais sans arbitraire. La lumière, si vous voulez, elle jaillit du fond des ténèbres. L'illustration la plus convaincante de cet aspect de son œuvre, on peut la saisir dans les petites tragédies qu'il compose en 1830. Prenez l'exemple de la tragédie qui s'intitule « Kamien ni Gosti », « Le convive de Pierre » et qui met en scène le mythe de Don Juan. Pouchkine, au fond, reprend le mythe, le grand mythe européen de Don Juan, là où Mozart l'avait laissé. C'est-à-dire que pour lui, au départ du moins de sa tragédie, de sa petite tragédie, Don Juan est bien le séducteur habituel, traditionnel, le grand rapace, qui est prêt à s'abattre sur sa dernière proie, à sa dernière victime féminine, et qui pour cela, bien sûr, va user des moyens habituels, c'est-à-dire d'un discours mensonger, pour subjuguer et conquérir. Bien. C'est ainsi qu'il apparaît au début de la pièce, et il y a toujours, tout au long de la pièce, un rappel du personnage traditionnel. Seulement, vers le milieu de la tragédie, qui n'est d'ailleurs pas très longue, Don Juan indique par ses propres termes qu'il va devenir l'improvisateur d'un chant d'amour. Pour séduire, bien sûr, au départ, l'improvisateur d'un chant d'amour. Mais en improvisant ce chant d'amour, il devient le poète. Et le lecteur ou le spectateur éventuellement se rend compte, au fur et à mesure que son discours amoureux se développe, il se rend compte que ce discours est véritablement inhabité par une merveilleuse inspiration poétique, et l'inspiration, évidemment, proprement pouchkinienne. Si bien que le héros est pris au piège de son propre lyrisme, il est pris au piège de son verbe lyrique, lui qui devait tromper, qui voulait tromper, qui voulait duper, qui voulait séduire. Il est séduit non pas par la femme, il est séduit par son propre discours, inconsciemment, bien sûr, à son insu, et il devient par là même un amoureux authentique. Un amoureux authentique parce que, pour Pouchkine, la poésie ne ment pas. La poésie ne peut pas être mensonge. Et dès lors qu'il a eu recours à ce discours, il ne pouvait plus mentir, voyez-vous. Et il ne faut surtout pas ramener cette vision de Don Juan à une espèce de vision plus ou moins moralisante ou didactique, absolument pas. Il ne s'agit pas d'une régénérescence morale qui aurait une visée édifiante, absolument pas. C'est vraiment le discours poétique qui sécrète la métamorphose même du héros. La poésie ne peut pas être édifiante, la poésie ne peut pas être édifiante. La poésie ne peut pas être édifiante, la poésie ne peut pas être édifiante, la poésie ne peut pas être édifiante. Et qui pourrait être une parodie au fond de Pouchkine lui-même. Le Pouchkine roué, libertin, le Pouchkine qui fait la fête à la manière du Pierre Bezoukhoff de Guerre et Paix est un personnage bien connu et incontestablement, de ce point de vue-là, de Pouchkine lui ressemble. D'ailleurs, il est dit dans le premier chapitre d'Honyéguine qu'à un certain moment, Pouchkine et Onyéguine se sont rencontrés. Pour ce qui est, si vous voulez, du rapport de ce mot de parodie que vous avez employé, il est dans Onyéguine. Tatiana découvre sur le tard que ce personnage étonnant venu de la ville et qui a un peu révolutionné l'atmosphère de la campagne où elle vivait pourrait bien n'être qu'une espèce de pas à l'imitation des héros de Byron ou d'autres personnages littéraires dont l'Adolphe de Benjamin Constant. Ce mot de parodie pourrait être extrêmement cruel et d'une certaine manière il l'est et en même temps, il est assez clair que les expressions qu'emploie Pouchkine qui parlent beaucoup à la première personne dans son roman ne sont pas des expressions qui condamnent ou qui frappent de ridicule ou qui doivent rendre odieux le personnage. On a beaucoup parlé de la sympathie de Pouchkine pour son personnage ou pour ses personnages en général et lui-même s'est régulièrement défendu contre les lecteurs qui prétendaient qu'Honeyguine relevait de la satire. Quand vous lisez Honeyguine ou le personnage de Pouchkine en tant que Pouchkine, en tant qu'auteur très souvent présent vous avez premièrement l'impression que Pouchkine est amoureux de Tatiana c'est curieux de dire qu'un personnage réel est amoureux et un personnage de fiction mais c'est incontestable. En même temps il est évident que Tatiana malgré tout est amoureuse d'Honeyguine même si Honeyguine ne la vaut pas et finalement on en déduit que Pouchkine ne peut pas haïr celui qui serait si vous voulez, c'est complètement fantastique ce que je dis celui qui serait son rival. Et finalement parce que Tatiana aime Honeyguine Pouchkine a de la sympathie ou a des égards pour Honeyguine. Vous ajoutez à ça évidemment la camaraderie de Roué-Repentie parce que quand Pouchkine à la fin du premier chapitre rencontre Honeyguine Honeyguine est là de la vie dissolue qu'il a menée et Pouchkine est aussi quelque peu fatigué de la vie du même type qu'il a menée. Alors la complicité n'est pas exactement entre Roué mais entre Roué-Repentie. Mais réellement j'ai le sentiment de dire des choses qui sont absurdes sur cette relation très humaine très proche entre un être de papier et un être vivant. Il me semble pourtant que par là on est au centre de l'œuvre. Et bien s'adie-t'es. Sous-titrage MFP. «Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, шумуря левый глаз, стал также целить. Но как раз Онегин выстрелил. Пробили, часы уроченные, поэт роняет молча пистолет. На грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно, по скату гор, на солнце искрами блестая, спадает глыба снеговая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTor Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Et en même temps, tout à fait familière de la tradition russe, c'est donc l'innocent qui chante cette chanson où il est dit que la nuit arrive et que la Russie va plonger dans l'abîme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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